bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture un peu spéciale puisqu'il s'agit du twin contest de Vince donc un petit objet qui a été fabriqué par Vince pour les crocheteurs et qui n'a que d'autres utilités que de nous amuser donc c'est à base de deux cylindres TESA TE5 par contre les deux sont reliés ensemble donc il faut les crocheter en simultané ce qui fait le challenge de la chose voilà donc j'utilise deux entraîneurs puisque les deux cylindres sont reliés mais tournent de façon inverse donc on est obligé d'entraîner dans deux sens différents alors on pourrait penser que avec un seul entraîneur ça suffirait puisque les deux cylindres sont liés mais j'ai trouvé que j'avais pas assez de réaction avec un seul entraîneur la liaison doit pas être assez précise pour permettre un entraînement correct voilà donc là avec les deux entraîneurs j'ai vraiment un contrôle parfait des deux cylindres simultanément donc j'ai commencé par celui de gauche les goupilles du fond la quatrième et la cinquième vont donner une petite traction je suis venu sur celui de droite et là on retourne sur celui de gauche donc je talte alternativement les goupilles qui durcissent j'essaye de les mettre de les descendre sans dépasser la césure autrement avec les tésaté au sein de ses morts et j'essaie aussi de garder un entraînement léger alors ce qui n'est pas évident qu'on tient la chose dans la main parce que là mon étau était trop petit pour pour pouvoir y fixer ce truc voilà donc retour un peu sur la serreur de droite puisque à gauche ça ne donne plus rien voilà donc alternativement on essaie d'avancer sur les deux donc là sur celui de gauche je commençais pas mal de me manquer la première et la deuxième voilà première et la deuxième elles sont toutes pas mal là donc là je vais me focaliser un peu sur celui de droite allez on clique alors le problème effectivement c'est que comme ils sont reliés on est obligés de travailler sur un pour donner du jeu à l'autre et ils versent ça quoi donc bien sûr en plus les barrières sont pas les mêmes ce sont deux cylindres totalement différents donc ils n'ont pas les mêmes les mêmes combinaisons bon j'ai pas les clés mais je l'ai constaté l'ouverture puisque c'est pas la première ouverture pour obtenir la première ouverture j'ai mis comme je l'avais mis sur le forum j'ai mis une heure dix donc c'est pas mal donc la fois je relâche mais j'ai un peu mal donc je forçois un peu dessus mais comme ça c'est pas mal donc la fois je relâche mais j'ai eu un peu de mal donc je forçois un peu dessus mais comme ça c'est la dernière goupille je le sais parce que j'ai déjà ouvert voilà ouverture et alors vous voyez que les deux cylindres tournent en sens inverse c'est très marrant comme truc voilà donc là normalement j'aurais pouvoir faire le tour complet mais les goupilles bloquent au nuit tour mais bon on s'en fout le problème c'était d'ouvrir c'est bon c'est bon